Salut à toutes et à tous on se retrouve sur legend of runtera pour un nouveau tuto et cette fois ce sera sur le deck de shivana voilà j'ai créé ça vite fait on va voir ce que ça donne ça va être compliqué ça va être compliqué attend on va faire ça et ça hop j'aime pas je peux rien jouer bon lui aussi ah purée j'ai que des grosses cartes alors qu'est ce qu'on a ouais c'est pas ouf c'est pas ouf en soi je peux attaquer c'est pas très grave il va ouais alors ce qu'on va faire je peux lui détruire une carte ah ça c'est bien qu'il l'ait perdu donc on part sur la destruction d'une carte ouais et je vais même faire non ça je vais garder pour protéger mon héros donc je perds un pv ok si j'arrive à la jouer c'est bon ouais ça y est alors elle sa particularité c'est qu'elle évolue mais en fonction des attaques qu'elle va faire et surtout elle a le mot clé fureur qui en gros lorsqu'elle va détruire une carte elle va reprendre plus 1 en attaque plus 1 en pv et ah oui sa spécificité quand elle va attaquer elle fait plus 1 plus 1 donc là je suis à 4 sur 5 lui on va le garder et voilà on a 4 sur 5 il a préféré garder ses cartes bien sûr il a lui donc c'est normal ok ok alors petite spécificité ah mais non on va jouer ça parce qu'il y a un ouais comme ça je peux le détruire lui ça c'est bon mais je crois que fizz a évolué là ah non encore un sort et il évolue ça c'est embêtant non ça c'est cool ça enlève des sorts chez lui va-t-il attaquer il peut il a plus de cartes que moi c'était sûr mais moi je suis content parce qu'avec shibana j'ai déjà fait quatre de dégâts donc là je vais faire ça fait quoi alors moi je vais faire ça lui je crois qu'il donne deux yeti donc ça on va pas faire on va détruire ça et je vais être gentil je vais te sauver voilà là elle aurait pris des pv donc ça c'est bien et surtout elle est à 7 sur 16 donc ça c'est bon on pourrait jouer toi mais j'ai peur qu'il me joue truc ça il faudrait que je joue les challenger est plus simple et ça ah on va faire ça sur elle ok un peu chiant mais c'est pas grave euh ouais donc du coup je joue sur ça toi toi tu vas là et ces deux là lui je le garde lui je le garde ok ah ça va être très bien ça elle va bientôt évoluer encore trois pv enfin trois points d'attaque et c'est bon ouais on va jouer lui voilà ça c'est très bien ce que j'ai pu faire là donc ok shibana n'est pas blessé c'est bon ah je perds lui ça ça va être chiant euh bah je vais jouer toi vas-y ouais c'était sûr donc lui il faut que je le tue c'est ce que je vais faire mais avant de le tuer on va faire ça quand même si 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 on envoie les dragons et on laisse ça voilà les dragons se déchaînent donc là elle va évoluer ouais elle évolue là maintenant c'est ah j'ai rien dit ça va être compliqué là ça va être compliqué là ça va être compliqué très compliqué pourquoi on casse pas les pieds ah et si je faisais ça non ouais je fais lui je peux retirer plutôt sur elle ah mais non on va faire ça je retire toi on va attendre il va sûrement jouer des cartes prochain tour il va faire challenger pour tuer shibana je le sens c'est sûr et en plus qu'il joue un autre sort il va se mettre barrière voilà et là il va essayer d'attaquer shibana et il va faire ce que ah non il fait pas ce que je pense voilà honnêtement ça va un peu bah je peux rien mettre là il le rappelle donc voilà je perds shibana c'était sûr ah oui c'est moins 6 quand même purée aïe 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 j'ai peut-être perdu la game si je fais pas tomber vite fait à celui là j'ai perdu yes donc ça c'est pas mal on va rejouer un comme ça et on prépare un autre dragon pour après on verra mais c'est chaud c'est très chaud j'ai une idée d'attaque il faut que je le fasse tomber si j'y arrive tant mieux sinon bah t'es épi euh voilà on va essayer de faire ça et forcer de bloquer ouais je tombe leucine ça c'est bon ah merde non pas ce truc pas ce truc de merde euh je sais pas je sais pas je sais pas mais moi je sais pas non c'est pas ce qu'on veut on va faire tout oui parce que toi t'as quoi barrière et ça on va faire toi voilà il va tuer ça et on va mettre toi là alors ça va être chaud j'espère qu'il a pas leucine sinon c'est la merde aïe il a fils j'ai rien pour bloquer j'ai rien pour bloquer merde merde bah oui il va être invisible il va être invisible j'ai rien pour bloquer on va espérer qu'il reste à 5 points de dégâts il peut rester à 5 points de dégâts ça se passe comment alors là je peux piocher une carte là non ouais je pourrais faire ça ouais vas-y on va piocher une carte mais il a pas pioché de carte ah mais non c'est en attaque j'ai tellement mal lu oh pitié qu'il fasse pas un sort après je mets tous les dragons je mets tout tout en attaque euh non si je veux pas regarder j'ai trop peur ah ça va pas de sort bon c'était chaud bon c'était chaud mais j'ai réussi c'était catastrophique quand même alors en soit c'est pas mal c'est un bon deck vous voyez que les dragons c'est très robuste très puissant mais ça ça prend du temps à mettre en place parce que ça bouffe du mana donc c'est chaud mais vous voyez que c'est très fort après moi j'aime bien jouer avec shivana c'est cool et euh plus tard vous verrez qu'il y a un autre champion dragon c'est aurelion soul quand on met les deux ensemble c'est très très fort en fait voilà j'espère que cette petite vidéo tuto vous aura plu vous aurez apprécié que ça vous donne envie de jouer j'espère aussi et je vous dis amusez vous bien geek et bien et restez posez tchuss